Ah bonjour, vous êtes là ? Je vous attendais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'histoire d'un champion des temps modernes dont le nom nous évoque toujours une des histoires les plus folles de la discipline Jenson Button. Si son nom ne sera jamais accroché à l'incroyable saison 2009, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir un autre moment de brillance du britannique en remontant le temps aux premières années de sa carrière au 24 avril 2004 à Imola. Mais pour comprendre l'impact de ce grand prix sur la longue histoire de ce champion, replaçons-nous dans le contexte. JB ou JB fait ses débuts en Formule 1 chez Williams en 2000. Il ravit rapidement l'équipe en devenant le plus jeune pilote de l'histoire à entrer dans les points à l'âge de 20 ans et 2 mois. Ouais, 20 ans. Je sais, il y a plus de jeunesse. Mais hélas pour lui, Sir Frank trouve un grand intérêt en Juan Pablo Montoya qu'il met à sa place pour 2001. Mais Williams garde la main sur le jeune britannique en le prêtant à Benetton pour cette nouvelle saison. Mais voiture très difficile à régler pour un jeune pilote. Et dans un contexte difficile où Benetton est sur le point de quitter la discipline, il se fait dominer par Giancarlo Fisichella. Benetton devient alors Renault en 2002 et Flavio Briatore garde le britannique aux côtés de Yerno Trulli. Si l'Italien le domine en qualification, Button réalise de très belles courses et échouant même à son premier podium à deux tours de la fin en Malaisie à cause d'un problème moteur. S'il bat Trulli au nombre de points, Button se fait battre pour le baquet de 2003 par le pilote essayeur de Renault, Fernando Alonso. Il trouve alors refuge chez Baronda. Face à lui, Jacques Villeneuve est le champion du monde qui végète dans cette équipe construite autour de lui et pour lui. Mais les relations internes sont tendues et le palmarès de l'écurie est loin d'être glorieux avec seulement deux podiums inscrits depuis son arrivée en 1999. 2003 est une nouvelle année difficile pour Barre mais qui permet à Button de s'illustrer en battant très nettement le champion de 1997 qui sera remplacé par le prometteur Takuma Masato en 2004. Pour la première fois de sa carrière, Button fait office de leader et doit rapidement s'imposer en interne face aux Japonais. Et ces choses faites rapidement grâce à une baronda très compétitive. Il monte enfin sur son premier podium dès le deuxième GP de la saison à Sepang, suivi d'un autre à Bahein. Les Ferrari dominent outrageusement ce début de saison, mais Button est déjà 3ème du championnat lorsque nous arrivons au GP de Saint-Marin pour la 4ème course de la saison où sera commémoré le 10ème anniversaire de la tristement célèbre édition de 1994. Épreuve à domicile pour Ferrari avec, comme chaque année, des typhosies en furie venues supporter leur écurie. Schumacher est sur une série parfaite de 3 pôles positions en 3 courses et sur ses terres, il a cœur à bien faire. Dois-je rappeler que le format des qualifications de l'époque est un combat à mort contre le chrono. Chaque pilote s'élance à son tour et n'a qu'une seule chance pour enregistrer le meilleur temps possible. Un exercice exaltant pour les pilotes car l'erreur coûte très cher. Et la petite erreur de Schumi dans son tour est fatale car Jenson Button réalise lui un tour parfait pour enregistrer la première pole position de sa carrière, de l'histoire de bar et la première non Ferrari de cette saison en devançant de 2 dixième le sextuple champion du monde. Non pas celui-là. Button s'affirme lentement comme l'unique challenger au rouge cette saison et le départ pourrait s'avérer capital sur une piste où dépasser rime avec « à Monaco t'auras plus de chance d'essayer ». Ouais non ça rime pas, désolé. C'était drôle dans ma tête. Button réussit un envol parfait et se fait prendre en chasse par le baron rouge. Moment de frayeur au premier tour où Schumi manque de s'accrocher avec son meilleur ami Montoya. C'est pas vrai, c'était pas du tout son meilleur ami. Jenson résiste à la pression de l'allemand, ne commettant aucune erreur et prenant avantage de ce tracé sinueux. Mais ne pouvant pas dépasser avec sa Ferrari nettement supérieure, Schumacher économise de l'essence et dès que Button s'arrête pour ravitailler, il enregistre un tour plus rapide de 1 seconde face à son meilleur tour précédent et s'arrête également. Un tour d'entrée parfait, un arrêt au stand parfait et une stratégie parfaite comme toujours dans la Scuderia. A la sortie des stands, Schumacher a déjà 6 secondes d'avance sur Button et remporte la course en solitaire, quoique Button ne se sera jamais autant laissé distancer que le reste du plateau. Mais pourquoi choisir cette course quand le plus exceptionnel de ce Grand Prix fut la conférence de presse d'après-course ? J'ai vu son attaque à l'extérieur à l'extérieur, mais ensuite à l'extérieur à l'extérieur, pour moi, c'était... J'ai pas vu, mais j'ai vu l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur, J'ai souvent perdu de l'extérieur, donc je n'attendais pas à l'extérieur à l'extérieur. J'ai pas vu l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur, mais je n'ai pas vu l'extérieur à l'extérieur. Et bien, car s'il n'est pas rare dans le monde de la Formule 1 qu'une première pole position ne soit pas synonyme de première victoire, à aucun moment on ne peut reprocher à Button quoi que ce soit dans ce Grand Prix. Car si ce n'était pas pour l'outrageuse supériorité de la Ferrari qui remporta 15 des 18 Grand Prix cette saison, Imola 2004 aurait bien pu être un jour de consécration pour Jenson Button. Chaleureusement félicité par Schumacher après la course, le Britannique s'affirma pour le reste de la saison 2004 comme un des meilleurs pilotes du plateau en montant sur 10 podiums et terminant 3ème du championnat avec 2,5 fois plus de points que son coéquipier Takuma Sato. Mais il devra encore patienter 2 ans et demi pour saisir sa première opportunité de victoire dans une course chaotique et encore 6 ans pour enfin avoir une voiture gagnante dans les mains pour remporter son premier titre de champion du monde. Mais en ce 24 avril 2004, Jenson Button a prouvé qu'il avait non seulement un mental d'acier en ne cédant jamais à la pression du plus grand pilote de sa génération, mais aussi lors des qualifications, il a approuvé son talent d'opportuniste remarquable qui lui offrira certaines des plus belles et improbables victoires de son temps ainsi qu'un titre mondial et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501